Je m'appelle Jean Potage, j'ai fait toute ma carrière dans le groupe Thalès, une vingtaine d'années en recherche et développement en tant qu'ingénieur et puis surtout à la fin de mon parcours une dizaine d'années en tant que directeur des achats du groupe. C'est ce qui fait que maintenant je consacre beaucoup de temps à l'enseignement de cette discipline, les achats et en particulier sur la maturité achat et bien sûr son développement et tout ce qui relève du Supplier Relationship Management car pour moi les achats c'est d'abord une relation. Alors je sais bien que c'est la crainte naturelle que l'on a quand les technologies arrivent de manière intrusive dans un métier, en fait les robots ne vont sûrement pas remplacer les acheteurs. Bien au contraire les acheteurs vont utiliser les robots pour mieux organiser leur travail, supprimer ou alléger tout le travail administratif qui est lié au processus achat et enfin, je dis bien enfin, se consacrer à la création de valeur dans de vraies relations avec des fournisseurs clés en mode collaboratif ou bien en mode co-innovation. Alors ce qui va changer, c'est énorme, c'est tout d'abord l'utilisation du Big Data que j'appelle maintenant le Big Data Chat, jeune mot facile évidemment. Ça veut dire que les acheteurs vont pouvoir enfin utiliser toutes les données, que ce soit les données internes et les données externes pour mieux préparer leur travail. D'une part avec un effet rétroviseur, c'est-à-dire savoir ce que l'entreprise a acheté sur toutes sortes de marchés depuis plusieurs années, ce n'est plus un problème. Mémoriser les achats donc, avec qui a-t-on eu des relations de clients fournisseurs tout simplement. Ça c'est le côté rétroviseur et puis bien sûr, éclairer les prévisions achats puisque finalement même chez Thales je n'y suis jamais parvenu à obtenir les prévisions achats des business units. Et pourtant ces données sont dans les business plans, maintenant des robots vont aller les chercher. En complément de tout ce qui relève du Big Data, il y a effectivement l'intelligence artificielle à prendre en compte. Et là, naviguer dans toutes ces données, ça va consister à extraire des données, ce qui est utile pour la fonction. Il y a finalement trois choses importantes. La première c'est le Big Data, que j'appelle maintenant le Big Data Chat, jeu de mots facile. Ça va consister pour l'acheteur à remplir ce qu'on appelle le Data Lake, le lac des data, de toutes les données utiles et pertinentes pour les achats. Que ce soit des données internes et des données externes. Les données internes, ce sont celles qui sont générées par l'entreprise. Il n'y en a pas plus à créer. Par contre, les robots iront les chercher, comme par exemple les prévisions d'achat dans les business plans des unités. Ce qui est un exercice utile et obligatoire et qui existe dans l'entreprise déjà. Ensuite, une fois qu'on a constitué le Data Lake, il faut aller pêcher les poissons dedans. Et là, les poissons on ira les pêcher avec de l'intelligence artificielle puisque l'acheteur, lui, il sait bien ce qu'il cherche. Alors que les prescripteurs ne le savent pas forcément. L'acheteur, il est orienté vers les marchés. Et puis enfin, il y a tout ce qui relève des nouvelles technologies de l'information et du digital dans les échanges. Et là, les acheteurs vont de plus en plus utiliser des plateformes collaboratives. Je citerai juste deux exemples. Ce qui relève de Boost Aero, une plateforme où il y a déjà en gros 20 000 opérateurs et fournisseurs et clients qui opèrent sur cette plateforme. Et puis le BIM, le Building Information Modeling qui va servir dans le BTP et les travaux publics. Face à la déferlante du 4.0, finalement, le manager achat peut au moins poser quatre actions. La première, c'est de définir sa stratégie d'achat en la matière, sa stratégie data, ce que j'appelle le big data-achat. Et c'est finalement le lac de données. Ce lac de données achat de l'entreprise, c'est à lui de le construire, c'est à lui de le remplir à partir de données externes, de données internes, de données accessibles ou libres d'accès ou de données générées par les acheteurs eux-mêmes, par les fournisseurs, voire même par des objets connectés. Et puis la deuxième chose, c'est de mettre en place un véritable système d'information achat organisé en matière de rétroviseur sur tout le passé achat d'une entreprise qui a acheté quoi, quand, avec quel fournisseur, comment ça s'est passé, les indicateurs, mémoriser tout cela et le retrouver très rapidement. Et puis bien sûr, avoir un phare long porté à partir des datas prévisionnelles et dire voilà ce qu'on va acheter dans les quelques années qui viennent. Ça, ça va complètement changer la donne sur le positionnement de l'acheteur sur son marché. Et puis bien sûr, en termes d'échanges, utiliser les plateformes collaboratives. Et là, je pense qu'on ira vers du sectoriel. Il en existe une puissante et qui fonctionne dans l'aéronautique. Il y en a eu dans l'automobile. Il va y en avoir dans le BTP. Et donc à l'acheteur de savoir construire ou faire construire ces bonnes plateformes pour échanger avec les fournisseurs. Et puis enfin, la dernière recommandation, c'est tout simplement d'automatiser tout simplement tout ce qui peut l'être afin que les acheteurs puissent consacrer davantage de temps et d'énergie aux vraies relations avec les fournisseurs, c'est-à-dire les relations collaboratives et les relations de co-innovation, là où il y a la vraie création de valeur. Et au revoir, adieu l'administratif. Alors finalement, face au 4.0, la route est simple. C'est le Computer Aided Purchasing, ce que d'autres filières et d'autres métiers ont connu, comme par exemple les ingénieurs avec le Computer Aided Design, le CAD. On va rentrer dans la voie du CAP, Computer Aided Purchasing, et au final, les cyberacheteurs n'aiment pas peur.